Je vais m'occuper de l'ajustement des tables, la lubrification de tout ça, voir comment tout ça fonctionne, mais ça a l'air être assez bien. Je n'ai pas vu de lousse, tout a l'air à bien fonctionner. Ici, c'est un peu drôle parce que la personne avait boulonné la dégauchisseuse sur le support ici, et la manivelle, on ne peut pas la tourner à cause du boulon. Il va falloir que je corrige ça. C'est des petits détails comme ça, mais il faut que ce soit fait. De toute façon, il faut que j'enlève la dégauchisseuse du support, et je vais en profiter pour changer le boulon. Je vais continuer à travailler là-dessus. J'ai placé la machine, la dégauchisseuse, sur le côté. Je l'ai déboulonné d'après le support, et je l'ai mis sur le côté. C'est sûr, c'est parce que là, je veux vérifier l'état des mécanismes qui font monter et descendre la table. Là, c'est sûr qu'on ne voit pas très bien. La lumière n'est pas très bonne, mais c'est sûr que je regarde des, puis ça a l'air en bon état. Il n'y a rien qui est brisé ou usé. Il y a de la poussière, c'est sale. Mais il y a les vis d'ajustement qui ont besoin d'être lubrifiées. Ce côté ici, c'est la même chose. Mais c'est quand même bien. Il n'y a pas de problème. C'est sûr, mais là, je vais en profiter pour... Je vais enlever le porte-outils pour pouvoir vérifier l'éroulement à billes. Mais en même temps, je vais... C'est sûr, je vais vérifier l'éroulement à billes, ils sont en bon état. Et je vais en profiter en enlevant le porte-outils pour le mettre sur mon... J'ai un tour à bois avec un mandrin... Un mandrin, ce qu'on appelle un mandrin one-way. Je vais être capable de l'installer, puis je vais pouvoir tout nettoyer le porte-outils. L'amener dans un bon état. Je vais faire ça. Puis pour enlever le... Pour enlever le porte-outils, c'est vraiment simple. Il y a deux boulons. Il y a un boulon d'ici, il y en a un autre en bas. Et ça, ça vient... Ça vient loucer les... Dans le fond, les supports qui supportent l'éroulement à billes, puis le porte-outils. C'est deux boulons. Je vais les enlever, puis je vais enlever ça. J'ai enlevé les deux boulons du porte-outils. Puis là, je l'ai fait bouger. Je vais être capable de le sortir. Ça sort quand même assez bien. Ça fait que je vais sortir de là, puis je vais voir dans quel état sont les bérines. Les roulements à billes, puis je vais en nettoyer le porte-outils. J'ai nettoyé le porte-outils sur mon tour. Ça a quand même fait une assez belle job. Il y a pratiquement plus de rouille. Il y a un petit peu de marque là, mais c'est pas tellement grave. Mais c'est ça, en enlevant le porte-outils, j'ai remarqué qu'il y avait... Les roulements à billes, là, sont... Ils tournent bien, sauf qu'il y a un petit jeu là-dedans. Je ne sais pas si on est capable de voir. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, mais... Il y a un petit jeu quand même. On le voit un peu, là. Et ça, bien, tant qu'à enlever le porte-outils comme ça, là, j'aime autant changer les roulements à billes. Je pense que ça va être une bonne chose, là. Ça fait quand même, là, tu sais, c'est une machine qui est vieille, là. Je ne sais pas comment ça a fonctionné. Ça a fonctionné beaucoup, mais... On voit, là, que les roulements, là, sont... Je pense que ça va être une bonne chose d'échanger. Ça fait que je vais faire ça. Je vais l'échanger. Ça va faire un beau porte-outils. Tantôt, j'avais oublié d'expliquer, là, comment j'ai enlevé le support, ici, du roulement à billes, après le porte-outils. En fait, ces supports-là, en anglais, on appelle ça les pillow-blocks. C'est ça que... C'est ces pièces-là qui sont après la dégauchisseuse et qui retiennent le roulement à billes et le porte-outils. Et, c'est rentré, quand même, avec une bonne pression, là, sur le roulement à billes. Et, pour l'enlever, ce côté-ci, c'est plus facile de l'enlever parce qu'à cause qu'il y a l'arbre, ici, du porte-outils. Et on peut... On peut utiliser un puller, comme ça, là, qu'on vient placer, là, comme ça, au bout de l'arbre. On est capable de le retirer assez bien. De l'autre côté, c'est... De l'autre côté, on ne peut pas faire ça. Parce que le support, il est comme ça, ici. Puis, on ne peut pas venir appuyer le puller, ici, là, sur la place. Alors, moi, ce que je fais, c'est que... Pour l'enlever, j'ai utilisé un goujon de bois, comme celui-là. Et, j'utilise... Comme le support, il est à peu près le même diamètre que le porte-outils, il n'est pas tellement plus gros. On ne peut pas... On ne peut pas venir frapper... C'est assez difficile de venir le frapper, là, pour le faire sortir. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que... Les rainures du porte-outils, l'endroit où il y a les couteaux, il y en a trois. On est capable de placer la pièce de bois à l'intérieur de la rainure, comme ça, et de venir pousser sur le support. Alors, avec un marteau, et j'utilise les trois rainures que j'alterne, là, en frappant tranquillement, pour faire sortir le roulement à bille. Il faut y aller graduellement, là. Il ne faut pas frapper toujours à la même place, parce que ça risque de coincer, là. Mais, en faisant le tour, comme ça, dans les trois rainures, en frappant avec le goujon, là, ça sort quand même assez bien. Je n'ai pas eu de problème à le sortir. Ça fait que ça, ça va être... c'est une bonne chose. Et j'avais poli le porte-outils sur mon tour, et je vais le remettre. Je vais le repolir encore. Je pense que je suis capable de l'améliorer encore plus. Il va venir encore plus beau. Et, il y a l'arbre, aussi, ici, du porte-outils. Je pensais que... Je pensais que la personne avait modifié, là, pour installer la poulie. Parce que j'ai vu, là, que la poulie, ce n'était pas la poulie originale. Mais, là, l'arbre n'a pas été modifié. C'est un arbre de trois quarts. C'est juste que... On voit, là, il y a une grosse marque, ici. On voit que... Peut-être que la poulie avait glissé, là, sur... Sur le... Sur l'arbre, là, ça a laissé des marques, là. Ça, je vais le nettoyer, puis... Je vais mettre... Je vais mettre une poulie, là... Une poulie, là, de la bonne grosseur. Probablement, trois pouces, parce que... Je me suis apporté, là, le porte-outils, il est quand même assez gros. Je pense que c'est trois pouces de diamètre. C'est un gros porte-outils. Je vais mettre une poulie, là, en conséquence. Je vais mettre une poulie, là, en effet, en effet, en effet, en effet. Je vais mettre une poulie, là, en effet, en effet, en effet. Je vais mettre une poulie, là, en effet, en effet, en effet, en effet. Je vais mettre une poulie, là, en effet, en effet, en effet. Je vais mettre une poulie, là, en effet, en effet, en effet, en effet. Je vais mettre une poulie, là, en effet, en effet, en effet, en effet. Je vais mettre une poulie, là, en effet, en effet, en effet, en effet, en effet. Je vais mettre une poulie, là, en effet, en effet, en effet, en effet, en effet. Sous-titrage ST' 501